La majorité des cas pour ce type de procédure, une anesthésie locale suffit à laquelle on réalise quand même une sédation consciente du patient mais qui ne nécessite pas en général d'intubation. Donc là on est sur la phase de repérage préparatoire au traitement. Une première acquisition a été réalisée sur le patient permettant de bien délimiter la tumeur à traiter et le reste du parenchyme rénal. Cette phase préparatoire est capitale pour la bonne réussite de la procédure permettant de définir le trajet des aiguilles de traitement depuis la périphérie de la peau jusqu'au niveau de la lésion et c'est vraiment ce temps préparatoire qui va nous permettre de gagner un temps considérable après. Hormis la tumeur, on a aussi la question des organes à risque qui sont à proximité et là c'est essentiellement le tube digestif, à savoir surtout le côlon qui est tout contre la lésion et qui nous faudra donc séparer, on verra tout à l'heure, on a une technique donc de dissection qui permet d'éloigner ces organes à risque. Donc tout ça est pris en compte dans l'installation du patient et dans la définition du trajet des aiguilles. Finalement une planification du traitement que l'on fait sur ces premières images. Donc là nous avons défini l'ensemble des positions des aiguilles que l'on va implanter à la fois leur direction, leur profondeur et le point d'entrée au niveau de la peau. Ces points d'entrée vont être reportés sur le patient par le manipulateur à l'aide de feutres donc ça va nous servir de point de départ pour le traitement. De toute manière en cours d'intervention, on refait de façon itérative à chaque fois des imageries pour vérifier le trajet de chaque aiguille. Voilà comment se présente une aiguille de traitement. Donc on a à la fois une longue aiguille qui fait 20 cm qui est protégée par une gaine plastique c'est des aiguilles creuses et donc fragiles et de l'autre côté on a donc une fiche qui va pouvoir venir s'implanter au niveau de la machine. Donc les aiguilles sont testées dans un pot d'eau, c'est de l'eau, stérile qui va permettre de vérifier que les aiguilles congèlent bien sur la totalité de la longueur requise, c'est-à-dire 4 cm pour ce type d'aiguille. Donc on a un glaçon qui se forme, c'est exactement la même chose qui va se passer ensuite à l'intérieur du patient. Là on réalise une petite incision au niveau de la peau ce qui va permettre le passage plus aisé de l'électrode et ensuite je me sers de mon aiguille, de ma première aiguille de repérage pour connaître la direction que je dois donner à l'aiguille de traitement. Donc avec les données de ces images de contrôle je réajuste la position et la direction de l'aiguille j'avance de 2 cm à peine et on refait un nouveau contrôle. Ensuite on fait de même avec les 4 autres aiguilles qui sont positionnées à chaque fois sous contrôle de l'image et on obtient au final une répartition homogène des 5 aiguilles à l'intérieur de la tumeur. Ensuite vient le moment de réaliser la dissection pour permettre d'éloigner le côlon. Donc là on met en place une aiguille avec un cathéter qui vont nous servir pour disséquer l'espace entre le rein et le côlon. Petit à petit le côlon est en train de s'écarter et on a la chance que le gaz diffuse le long de la tumeur et vienne aussi repousser l'intestin grêle qui se trouve en avant. Donc là le traitement est lancé on va voir petit à petit un peu de givre apparaître sur la gaine des aiguilles. Là le traitement est bien codifié il y a 10 minutes de congélation puis 10 minutes de réchauffement passif c'est à dire qu'on arrête juste la congélation puis 1 minute de réchauffement actif. Ce cycle comprenant congélation puis réchauffement est répété une deuxième fois. Là on est en train de réchauffer activement les aiguilles en faisant passer de l'hélium ce qui va permettre de retirer une à une les aiguilles et on refait un dernier contrôle en imagerie où l'on voit en négatif le vide laissé par ses aiguilles au sein du bloc de glace qui est encore présent et qui va petit à petit se réchauffer puis disparaître. Donc là on voit bien les différentes phases avec la première phase de congélation qui apparaît en bleu cette phase de réchauffement passif qui est en blanc la petite bande rouge qui est le réchauffement actif et puis la deuxième phase de congélation en bleu et à la fin on fait uniquement un réchauffement actif pour retirer les aiguilles et puis bien sûr le reste du temps qui s'écoule ensuite réalise le deuxième réchauffement passif.